Nous en étions, il ne connaît de moi rien, rien que mes préférences physiologiques du moment, telles le monsieur qu'on rencontre à une réception mondaine, c'est le nombre de morceaux de sucre qu'on prend dans une tasse de thé. Non, je ne me suis pas donné à lui, je l'ai choisi, lui, comme instrument éphémère de mon plaisir, de même qu'à une parade de mannequins, je choisis la robe capable de me procurer la plus grande somme de joie au moment où je la revêtirai. Pour ces étreintes nouvelles, quels mots ! Nous continuons à employer ce d'hier que la tradition a consacré, ainsi qu'on demeure dans les mêmes villes pour n'avoir pas à les rebâtir, quoiqu'on n'y vive plus de la même façon, et que les rues étroites ne conviennent pas à la circulation moderne. Le chemin de fer, l'auto, l'aéroplane ont remplacé les diligences d'autrefois, d'antan. L'électricité éclaire autrement que les chandelles de nos aïeuls. La femme moderne gagne sa vie autant que l'homme à la sueur du front, bien que le péché originel ne l'eût condamné qu'à l'enfantement douloureux. Pourquoi, avec sa fraîche indépendance, son attitude amoureuse n'aurait-elle pas changé ? Pourquoi n'aurait-elle pas acquis le droit de consentir selon ses caprices et de refuser selon son ennui et sa lassitude ? Pourquoi ne déroberait-elle pas à l'homme son égoïsme consolant ? Les hommes admettent difficilement cette transformation néfaste à leur vanité, mais force leur sera un jour de s'incliner devant le fait accompli. À présent, Jean s'habille avec lenteur, une lenteur qui m'exaspère. Il veut m'embrasser, mais je me dégage. Cela ne m'amuse plus après. J'allume une cigarette par contenance plutôt que par besoin réel. Je souhaitais aussi qu'il ne me parle à point. Nous n'avons rien à nous dire, on ne discute qu'avec nos égaux. Sur toute chose, il a des opinions superficielles que j'ai abandonnées depuis l'âge de mon premier flirt. Nos points de vue sont trop différents pour que nous ne puissions jamais nous entendre. Il croit encore à la vérité, il parle avec des majuscules, il est jeune. J'ai envie de lui sceller la bouche par un « Sois beau et tais-toi ! » Il murmure « Comme tu es jolie quand tu es heureuse ! » La reconnaissance des femmes est précieuse. Ma petite orientale, ma petite captive. Pourquoi cet étranger me tutoie-t-il ? Croit-il vraiment que je sois heureuse et reconnaissante et surtout captive ? Croit-il toujours à l'empreinte de nos grands-pères, dont on marque une femme comme on brode son chiffre sur son linge ? Ce que je pense en ce moment. Lui échappe-t-il donc à tel point ? Alors il n'a rien, absolument rien compris à mon tempérament si particulier. Et je m'étonne encore comment il soit possible de mêler si étroitement les corps pendant que les esprits demeurent aux antipodes. Jamais je me suis senti aussi distante de quelqu'un que je me sens ce soir de mon compagnon de volupté. Des gens qui ont dîné avec moi dans un banquet officiel sans pénétrer dans mon intimité, avec qui je n'ai échangé que des propos légers, m'auront peut-être mieux connu que cet étalon dont je subis ce soir la gamme des caresses. Il me lutine pour que je fixe notre prochain rendez-vous. Il n'y aura pas de prochain rendez-vous. Ne le devine-t-il pas ? Mais je suis trop bien élevé pour lui signifier. Je me dérobe derrière le prétexte de tableaux à achever pour le salon des indépendants, de caricatures à prendre, d'occupations importantes. Si le travail n'existait pas, il faudrait l'inventer. Il ne fut ce que pour servir d'excuse. Je dis, veux-tu ma chérie ? La chérie ne veut pas, mais elle accorde lâchement jeudi parce qu'elle sait que ce jour-là, elle donne une conférence en province et qu'elle mettra cent kilomètres entre lui et elle. C'est encore la manière la plus courtoise de me débarrasser de lui. Il part. Enfin, j'écoute, toujours poli, ses adieux touchants, un petit baiser sec du bout des lèvres, et je referme la porte derrière lui. Je pousse un soupir de soulagement. Je regrette de n'être pas Cléopâtre et de pouvoir décréter sa peine de mort. Afin que je ne le revoie jamais plus. Afin que je puisse m'en rapprocher davantage en ne gardant de lui que le souvenir d'une heure d'amour point ternie par la banalité de l'heure qui suit. Et je songe encore que de toutes les créatures vivantes, la menthe religieuse est la seule qui ait résolu de façon élégante, artistique, satisfaisante et définitive le problème de la volupté. J'ai tout essayé depuis que j'ai acquis la certitude que jamais plus je ne serai mère. Mais ni la vanité des hommages masculins, ni les sentiers parfumés de lesbos, ni les décors apprêtés des maisons hospitalières, ni les émotions du tapis vert, ni l'avion en folie, on se lasse même du danger, ni les nirvanas d'opium n'ont pu me guérir de l'amour de Pierre et de l'amour de Puc. À quoi tient la vertu ? Si Pierre avait continué à m'aimer et si seulement Puc avait vécu, je devenais une femme normale, une femme comme les autres. Mais le destin n'a pas voulu tant hurlant hurlu. Et la débauche est une autre forme que revêt la révolte de la vie contre la mort. N'est-ce pas qu'on verse de l'eau sur le feu comme la flamme brille haut et siffle en s'éparpillant de tous côtés en arabesque fantasque et irrégulière avant de se résigner à s'éteindre ? J'ai connu les baisers de l'indifférent qui vous chuchotent des mots tendres pendant qu'on soupire, pourvu ou pourvu qu'ils ne me demandent pas si je l'aime, je ne sais plus mentir et je vais l'impolitesse. J'ai connu le piment de l'inconnu, j'ai connu les caresses gantées, les bouches douteuses en confort et les parties de bois où l'on est si mal pour faire l'amour, où l'on ose révéler ses préférences à l'étranger, peu habile généralement, où peu perspicace le résultat elle-même, où l'on a peur qu'une araignée n'escalade vos jambes. J'ai connu les étreintes qu'on paye, les gigolos qu'on méprise après, les négresses avec leur odeur de crevettes, les professionnels qu'on rencontre au dancing avec lesquels on s'offre l'orgueil âpre de jouer à l'homme. J'ai connu la volupté de pouvoir tuer d'un mot ou d'un geste ramener le sourire. J'ai connu la monotonie du changement et j'ai connu les vaines tentatives de réveiller mes sens qui demeurait inerte pendant toute une nuit. Le vice ne satisfait pas longtemps ceux qui manquent d'imagination. J'ai connu tous les amours. Gérard, lui, a au moins sa musique. Il compose un nouvel opéra et il soigne sa candidature à l'académie. Visite, thé, dîner, sourires officiels. Moi, je n'ai ni talent ni ambition. Je sais que pour moi, l'existence ne peut être ni meilleure ni pire, que je ne suis plus accessible ni aux douleurs ni aux joies, que la femme est un animal résistant, que l'agonie éprouve beaucoup de difficultés à l'abattre. Et dans cette triple certitude, je me désintéresse totalement de la vie, tel un mort de la partie de Bridge où il n'a ni espoir de gagner ni la crainte de perdre.